Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons présenter la méthode de construction d'un paragraphe argumentatif. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver un cours complet de sciences économiques et sociales sur le site coursdeses.fr. Donc, nous aborderons aujourd'hui dans cette deuxième vidéo la méthode de construction d'un paragraphe argumentatif rigoureux. Si cette vidéo est la première que vous visionnez, je vous conseille de visionner au préalable et dans l'ordre toutes les vidéos de la chaîne YouTube intitulée « Cours de SES en Vidéo ». Alors, qu'est-ce qu'un paragraphe argumentatif ? Tout d'abord, une définition. Un paragraphe argumentatif est un raisonnement, c'est une démonstration, destinée à expliquer un argument. En principe, il se compose des éléments suivants. Il débute toujours par une phrase simple et courte, affirmant, si besoin avec nuance, l'idée défendue dans le paragraphe. Ensuite vient une explication de l'idée défendue destinée à convaincre le lecteur de la validité de cette idée. Ensuite vient une illustration de cette idée par une preuve chiffrée ou un exemple pertinent. Enfin, éventuellement, il peut se terminer par une phrase de conclusion reprenant l'idée défendue. Alors concrètement, voici un exemple. Ici, la question que l'on se pose est la suivante. Quel lien peut-on établir entre croissance économique et développement ? L'argument que je vous propose de développer est le suivant. La croissance économique est un déterminant majeur du développement. De quoi se compose alors ce paragraphe argumentatif ? Il débute toujours par une phrase simple et courte de présentation de l'argument qui va être défendue dans le paragraphe. Ici, on commencera donc en disant « La croissance économique est un déterminant majeur du développement. » Ensuite vient l'explication de l'argument destinée à convaincre le lecteur de la pertinence de l'idée défendue. Nous devons le lire ensemble. En effet, la croissance économique se mesure grâce au taux de variation du produit intérieur brut. Si le PIB de ce pays augmente d'une année sur l'autre, on dit alors que ce pays connaît une période de croissance économique. D'un certain point de vue, on peut dire que le pays s'est enrichi. Or, cet enrichissement peut être bénéfique à la population de plusieurs manières. Soit directement, lorsque la part de la richesse globale revenant à chacun augmente, soit indirectement, lorsque la part de la richesse supplémentaire revenant à l'État augmente grâce aux prélèvements obligatoires. Si les ménages et ou l'État sont plus riches, ils peuvent alors décider de consacrer une plus grande part de leur richesse à satisfaire les besoins de la population en matière de santé et d'éducation. Or, l'amélioration du niveau de santé et d'éducation de la population constitue des critères essentiels de ce qu'on appelle le développement. Donc, en résumé, un pays en croissance économique peut décider d'utiliser une partie au moins des fruits de cet enrichissement à son propre développement en augmentant le niveau des dépenses consacrées à l'amélioration de la santé et de l'éducation. Ensuite, vient une illustration de l'idée défendue. Par exemple, d'après les données de l'OCDE, entre 2000 et 2008, le Brésil a vu son PIB augmenter de presque 40%, tandis que les dépenses publiques consacrées à l'éducation ont augmenté de presque 100%. Ces évolutions expliquent sans aucun doute l'augmentation de l'indice de développement humain du Brésil, qui est passée d'environ 0,67 en l'an 2000 à presque 0,72 en 2000. On notera à ce propos que l'illustration ne remplace jamais l'explication préalable. Enfin, si besoin, une phrase de conclusion reprendra l'idée défendue, c'est-à-dire l'argument initial. Ici, on pourra dire que, en conséquence, on peut donc penser que la croissance économique est donc bien un déterminant majeur du développement. Alors, que remarque-t-on de particulier dans ce paragraphe argumentatif ? Tout d'abord, on remarque qu'il commence par un alinéa clairement visible. Ensuite, on remarque des mots de liaison qui facilitent la compréhension du lecteur, en lui signifiant indirectement, ici, que l'on va lui expliquer l'argument, là, que l'on va l'illustrer, ou ici, que l'on va conclure le paragraphe. On remarque également que l'explication s'apparente à une véritable démonstration, identifiable ici, grâce aux mots qui évoquent les étapes du raisonnement. On remarque enfin des termes qui permettent de nuancer le propos, car vous devez savoir qu'en sciences économiques et sociales, il existe peu de mécanismes aux enchaînements certains, et que sur une même question, peuvent s'affronter différents points de vue. Merci. 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 Merci.